Salut les cinéphages, c'est Mérej, et aujourd'hui, incompréhension totale, encore une fois, patatras, Netflix frappe fort, très fort, avec le remake du Salaire de la Peur. Henri-Georges Clouseau, chef-d'oeuvre, Yves Montand, un film complètement mythique, qui a donné droit à une autre version, mais c'est adapté d'un bouquin à la base. Évidemment, un autre chef-d'oeuvre, le Sorcereur de Friedkin, je veux dire un de mes films préférés, qui se sent vraiment parmi deux des meilleurs réels du monde, et tu vas faire donc le remake 2024, et tu vas prendre Julien Leclerc. Non mais en fait, rien que sur le papier, le truc ne peut pas fonctionner. Tu dois prendre un Cador, tu dois prendre un Master, et c'est pareil, tu ne peux pas passer de Yves Montand à Franck Gastonbide. Je veux dire, vous avez des neurones qui se connectent ou pas ? De Roy Schneider à Fianso, si tu veux. C'est quoi ? Bruno Crémer doit se retourner dans sa tombe. Bon, écoutez, c'est quelque part, je ne sais pas, c'est du troll. C'est quoi ? C'est du blanchiment de pognon. Le salaire de la peur, moi ce qui me fait très peur, effectivement, c'est le salaire que vous avez donné à tous les mecs qui travaillent sur ce truc. Et j'ai envie de te dire même le cadre, parce qu'on pourrait dire quand même qu'il y a des qualités. Allez, le mec, il y va quand même, ils vont sur place, ils vont tourner en décor naturel, bon, il n'y a pas de fond vert dégueu. Parce que, ok, ça c'est louable, franchement. Mais il faut quand même réussir à construire au minimum une scène d'action. Il faut quand même réussir à faire monter un minimum la putain de pression, mais rappelez-vous, quoi. Mais sorcereur, mais je veux dire, on est, à la fin de la projo, en âge. Je veux dire, c'est de la pression maximale. Et même quand tu as déjà vu le film, c'est l'enfer, je veux dire, le truc est viscéral. Il te tord le bide. Là, on n'en a absolument rien à battre de ce qui se passe. Mais rien. Ni des persos, ni du fameux convoi. Ils transportent de la TNT, des explosifs. C'est putain de ridicule, les enfants. Mais tout est plat, il n'y a aucune montée, aucun crescendo. Il n'y a que dalle. Parce que les péripéties, basiquement, c'est deux paychecks, quoi. Avec des mecs qui tirent en l'air. Un vieux gunfight tout claqué. Mais le pire, ce n'est pas ça, les petits enfants. Le pire, c'est le climax. Pendant tout le film, ils ont transporté la TNT, comme ça, en faisant hyper attention. Et là, elle te prend ça comme des canettes vides. Elle te balance ça pour faire des vieilles explosions toutes pécaves. Alors qu'en balançant une goutte, il avait fait une explosion atomique. Un petit peu à la Dyer 3, d'ailleurs. Ça n'a aucun putain de sens. En plus, c'est antispectaculaire au possible. Le truc, il est monté avec le cul. Et chorégraphié avec, je ne sais pas, les pieds, peut-être. Mais c'est infernal. Et comme je vous le disais, ce n'est même pas drôle. C'est-à-dire, si c'était très très mal fait, un vieux nanar des familles, on pourrait se poiler. Mais là, le mec, en plus, non, c'est correct. C'est une production TF1, le truc. Sincèrement, et tout est comme ça, mais putain, c'est infernal. Et je ne vous parle même pas de la musique. Eric Serra, Eric Serra, coucou Eric, what the fuck ? C'est son plus mauvais score ever, le truc. Aucune saveur, mais rien. Il ne se passe rien. Mais je ne comprends pas. Les décisionnaires, quand même, un enfant, comprendraient ça. Qu'il ne faut pas filer le remake d'un chef-d'oeuvre. Vous savez quoi ? Je vais appeler mon fils. Comme. Vous allez voir qu'un enfant comprend. Comme. Il va falloir que je meuble. On va lui poser la question. On va lui poser la question. On va voir ce qu'il dit. Viens me voir, mon fils. Tiens, ferme la porte. Tiens, ferme la porte. Viens te mettre ici. La petite caméra, j'ai une question à te poser. D'accord ? Voilà, une petite question. Alors voilà, ça se passe là. J'ai une petite question à te poser. Imagine. Ok, ça va. Imagine. Ton jeu vidéo préféré, c'est quoi ? C'est Minecraft ? Oui. Alors imagine, il y a des gens. Ils décident de refaire Minecraft. Une nouvelle version de Minecraft. D'accord ? Tu serais content ? Tu attendrais la version ? Tu te dirais quoi ? Je te dirais que c'est bien. Oui, tu te dirais. Bon, c'est cool. Et là, tu joues au Minecraft. Et le jeu, il est tout pourri. Il est tout mal fait. Tu vois, il est fait avec des fils barbelés. L'animation, elle est toute nulle et tout. La musique, les bruitages. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Voilà. Tous les personnages, tous les décors sont ultra moches. La musique, toute pourrie et tout. Enfin, vraiment ignoble. Qu'est-ce que tu te dirais en voyant ça ? Je me dirais que... Que ce n'est pas cool. Parce que mon jeu, il a disparu. Et je voudrais le revoir. Et c'est vrai. Il a raison. C'est vrai que quelque part, c'est craché sur le travail qui a déjà été fait par le passé. C'est un petit peu craché sur Henri George Clouseau. C'est un petit peu craché sur William Friedkin. Tu vas choisir des gens qui sont très très bons, compétents. Des mecs qui sont des cadors. Des mecs qui ont du talent. Qui savent faire des super bons jeux. Pour que le jeu, il soit plus beau et que la musique, elle soit mieux. Parce que si on se retrouve avec un truc où on n'a pas l'habitude et que pour nous, le jeu, il est plus moche. Et si c'est de la musique qu'on n'aime pas, ça va être injuste pour les gens. Ça va être injuste pour les gens. Ça va être injuste pour le spectateur. Qui, rappelons-le, paye quand même tous les mois cette dobasse de passe Netflix. Quand je suis énervé... Parce qu'il y a quand même des bonnes choses sur Netflix. On est d'accord. Et là, quand ils font ça, c'est la honte. C'est l'enfer. Donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis désolé, mais on se sent floués. Les petits amis. Allez, c'est bon. Tu peux reprendre tes activités. Vous avez dit qu'un enfant comprendrait. Allez. On va faire tes voies. Et je viendrai vérifier après. Donc, je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. C'est l'enfer. Je veux dire, le truc est compréhensible par un enfant de 6 ans, comme vous l'avez vu. Je ne sais pas ce qu'il sait. Comment on peut faire un truc pareil ? Comment on peut oser ? Je ne sais pas. À la limite, tu n'appelles pas ça le salaire de la peur. Alors, à la limite, je ne sais pas, tu appelles ça, je ne sais pas, sur la route. Et tu dis, ouais, on s'est un peu inspiré du chef-d'oeuvre de William Friedkin. Je ne sais pas, tu inventes un truc. Voilà. Quand on a fait le film, on avait ça en tête. Tu ne fais pas un putain de remake. C'est la honte de ouf, les amis, quoi. Et en interview, quand on s'attaque à un classique, on s'attend un peu à en prendre plein la gueule. Mais les mecs, c'est la honte. J'ai honte d'être français, bordel, en regardant votre truc. J'ai honte de me dire que ça, ça va représenter mon pays à l'étranger, encore une fois. Vous êtes des barjots de faire ça, quoi. Des malades mentaux. Donc, merci pour rien, j'ai envie de vous dire. Et ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, divertiez un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501